Est-ce que vous confirmez avoir présidé une réunion le 27 septembre au camp Al-Faïa Diallo, nuitamment ? Est-ce que vous confirmez avoir présidé une réunion là-bas ? Non, 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 monsieur le procureur. Alors, le 6 septembre 2009, à l'occasion d'une réunion que vous aviez tenue, vous affirmiez ce qui suit. Je vous cite, « Ma démocratie, c'est les armes. Et si vous ne voulez pas de ma démocratie, vous allez sentir ce que cela veut dire. » Cette déclaration, destinée aux opposants, ne constitue-t-elle pas une préméditation par rapport à tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre 2009 ? Monsieur le procureur, pourquoi les hommes aiment inventer monstrieusement des choses pendant que vous n'êtes pas morts ? Est-ce que moi, je suis là ? Est-ce que, même si je ne suis pas allé à l'école, est-ce que je peux écrire ça ? Je ne peux pas, ça ne me revient pas. Et je ne le reconnais pas, ce sont des montages. Parce que les gens, tout fait, c'est la chance que j'ai eue, monsieur le président, dans cette affaire. C'est parce que, très tôt, les PV n'ont pas été monopolisés, monsieur le président. Est-ce que ça veut dire que cette déclaration n'est pas de vous ? Cette déclaration, pour moi, elle est monstrueuse. C'est monter de toutes pièces. Est-ce qu'elle est de vous ou pas ? Ce n'est pas vrai. C'est ce qui fait ma réaction, ce n'est pas vrai. Calmez-vous alors. Monsieur le procureur, d'autres questions ? Calmez-vous. Je viens alors aux procès-verbaux qui ont été établis. Les uns sont des procès-verbaux de déposition de témoins. Les autres sont des procès-verbaux d'audition de partis civils. Et d'autres procès-verbaux encore sont des procès-verbaux d'interrogatoire. Je vais vous lire des extraits de ces procès-verbaux-là. Je commence par la déposition de monsieur Sambarou Diamankan. Vous l'avez connu ? Le commandant Sambarou Diamankan. Oui, vous l'avez connu ? On était au franc en Sierra Leone. Alors, le 22 mars 2016, à 11h16, il a fait sa déposition devant le pôle des justes d'instruction. C'est la cote 12,98 pour vos conseils. Et c'est la page 2 qui m'intéresse. Ici, cet officier que vous avez bien connu a dit ceci. Je me demande pourquoi le capitaine Dadis dit de se référer à moi pour le départ des repus du camp Payaya pour l'ostal du 28 septembre. Les militaires qui sont sortis pour le 28 septembre sont sortis du régiment commando camp Dadis. Quel commentaire faites-vous de cette déclaration de cet officier ? Vous savez, le commandant Diamankan dit, parce qu'il y a aussi un problème de niveau et paix à son âme. Puisque, quand les justes d'instruction sont venus me voir, c'est eux qui m'ont parlé des éléments de Caléa pour dire que le commandant Diamankan, le commandant du camp Payaya, a vu ceci, a vu cela. C'est là où j'ai dit, c'est même dans mon PV, c'est là où j'ai dit, allez vous référer aux déclarations du commandant Diamankan. Le commandant Diamankan, que je ne connais pas à son âme, j'ai fait le front avec lui en Sierra Leone. Ce que je voulais savoir, si vous confirmez ces déclarations selon lesquelles les militaires qui sont allés au stade perpétrer ce massacre-là sont sortis du régiment commando camp Dadis. Il est mort, il n'est pas là. Je ne peux pas défendre... Est-ce que vous confirmez ou non cette déclaration ? Je ne peux pas confirmer parce que quelqu'un qui est mort, je ne peux pas confirmer ces déclarations, monsieur le procureur. S'il était vivant, ou que vous le fassiez venir, on va faire confrontation, mais quelqu'un qui est mort, vous allez me poser la question que si je confirme, il faut être stupide pour dire que oui, je confirme. Je ne confirme pas des déclarations pour des personnes qui sont mortes, qui ne sont plus devant le président du tribunal. Monsieur Kamara, vous avez intérêt à vous calmer et à répondre aux questions, s'il vous plaît. Vous avez intérêt à répondre aux questions de façon courtoise et de façon très simple. Rien ne sert de vous énerver. Non, monsieur le Président. On vous pose des questions de façon très respectueuse. Vous avez vu, le procureur, il ne crie pas, il ne fait rien. Il vous pose des questions de façon très simple, très respectueuse. Respectueuse, je vous l'ai dit. Et vous devez, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Vous me laissez parler. Je disais que monsieur le procureur est en train de vous poser des questions de la façon la plus respectueuse, de la façon la plus courtoise. Vous n'avez pas intérêt à vous énerver. C'est pourquoi au tout début, je vous ai dit vos droits. Vous pouvez répondre par oui ou par non. C'est très simple. Ou bien vous avez l'attitude de dire que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal va apprécier. Mais si vous prenez l'initiative de répondre à une question, vous pouvez vous limiter tout simplement à répondre à la question et éviter trop de commentaires. S'il vous plaît, ne vous énervez pas. Calmez-vous et répondez simplement. Si vous êtes fatigué, vous pouvez demander au tribunal, comme hier, vous avez l'attitude à tout moment de demander au tribunal de vous donner le temps de vous reposer. J'espère que vous l'avez compris. Toutes mes excuses, monsieur le président. D'autres questions, monsieur le procureur ? Non, monsieur le président, je suis au regret. C'est la seule personne, monsieur le président. Je suis un homme sincère, honnête. On va continuer. Si tous les avocats étaient comme cet homme, même si je passais toute la nuit, ils respectaient. Excusez-moi, monsieur le procureur, monsieur le président. Alors, calmez-vous. Parce que lui, vous êtes la seule personne qui connaît mon tempérament, qui peut me calmer, monsieur le procureur. On va évoluer, monsieur le camarade, on va évoluer. Je m'excuse, monsieur le procureur. Je regrette. On va évoluer. Je regrette. On va évoluer. J'étais déjà qualifié ici, et même dans la salle. Monsieur le camarade, s'il vous plaît. On peut avancer ? On peut continuer ? On peut continuer, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Je prends un autre procès verbal de déposition de témoins. Cette fois-ci, c'est le général Ansouman Kaba. Vous l'avez connu, ce général, monsieur Moussa Radis Kamara ? C'est mon ancien. Je m'excuse d'abord, je vais donner la cote à vos conseils. C'est la cote 1299. Lui également a été entendu par le pouls des juges d'instruction, le 13 avril 2016, à 10 heures 29 minutes. A la page 2, répondant à une des questions des juges d'instruction, il a dit ceci. Dans la journée du 28 septembre 2009, je ne suis pas sorti de mon bureau du camp Samoury. C'est de là que j'ai appris qu'il y a eu un transport de corps et de blessés à l'infirmerie. Vous n'avez pas appris ça, monsieur Kamara ? Non, non, monsieur le Président. Vous n'aviez pas appris ? Non. Bien, je continue. Plus loin, il dit. Personne ne pouvait vous dire qu'il commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment est une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. « Personne ne devait s'y meuler ». Est-ce que vous confirmez cette déclaration du général ? Vous savez, monsieur le procureur, je ne suis pas là pour dire des choses sur des personnes que je respecte. Ces personnes... Non, je veux juste savoir si vous confirmez ou vous infirmez cette déclaration. Le général Kaba, en face de moi, d'abord je ne l'avais jamais vu ou reçu dans mon bureau. Monsieur Kamara, vous ne confirmez pas. Je ne confirme pas. Très bien. Je poursuis. Toujours sur la même page, il dit. C'est naturellement les gens de ce régiment qui se sont rendus au stade. On a parlé de Béré Rouge. À dire que c'est tel ou tel, je ne sais pas. Vous confirmez que ce sont les gens du régiment qui se sont rendus au stade, les Béré Rouges du régiment ? Mais le commandant Tomba s'est rendu au stade. Est-ce que vous confirmez cela ? Arrêtez de citer des gens. La question vous est destinée. Oui, si effectivement il a dit, je confirme. Très bien. Même si c'est deux ou trois éléments, je confirme. Je poursuis. Il dit encore que le regroupement de Kalea a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Vous confirmez cela ? C'est pourquoi j'ai dit que l'affaire de Kalea, on ne peut pas parler de l'affaire de Kalea si le ministre de la Défense n'est pas là. Il n'a qu'à venir. On va se confronter, on va faire confrontation devant le peuple. Je ne peux pas parler de l'affaire de Kalea. Celui qui était chargé de faire le recrutement n'est pas là. Très bien. Vous confirmez les dires du général Kaba ? Vous confirmez quoi ? Encore, s'il vous plaît, monsieur le procureur. Le général Ansouman Kaba a dit que le regroupement de Kalea a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Je demande si vous confirmez cette déclaration du général Kaba. Bon, le général Kaba, il a raison parce que c'était le chef d'état-major de l'armée de terre. S'il parle comme ça, il a raison à juste titre parce que c'est le ministre de la Défense qui devrait le saisir. Et si le général Kaba parle comme ça réglementairement, un recrutement de ces gens sur le chef d'état-major de l'armée de terre, il en a informé. Donc si le général Kaba parle comme ça, il a tout à fait raison. Très bien. Alors, une dernière déclaration du général Ansouman Kaba, à la page 3 de sa déposition devant les justes d'instruction, il dit « A ma qualité de chef d'état-major de l'armée de terre au moment des faits, étant à mon bureau, j'ai été informé des cas de blessés et de morts, mais je n'ai pris aucune disposition parce que je n'en avais pas la qualité. » Étiez-vous informé au même titre que le chef d'état-major général de l'armée de terre de ces morts et de ces blessés-là ? Ce qu'il dit, ce qu'il dit, c'est sa part de vérité. Moi, j'ai été informé, pas lui, mais au Kalfaïa. Ces informations, je ne suis pas lié avec ces informations. Ces informations, ça ne concerne que M. Kaba. Non, je ne peux pas affirmer de quoi que ce soit. Bien. Vous connaissez, M. le général de brigade Mathurin-Bangoura ? Oui, je le connais bien. Alors, lui aussi, il était poursuivi pour ces faits-là dans son procès verbal d'interrogatoire devant le pôle des juges d'instruction Le 24 juillet 2015, à 11h11, c'est la cote 1290 pour vos conseils. A la page 3, répondant à une des questions du pôle des juges d'instruction, voici ce qu'il dit. A mon retour de la France, j'ai pu glaner ça et là quelques informations auprès de mes collègues du CNDD et du gouvernement. J'ai retenu de ces informations que l'opposition avait demandé officiellement au gouvernement l'autorisation d'organiser une manifestation. Sur injonction du président de la République, cette manifestation n'a pas été agréée. Par la suite, le président de la République aurait ordonné aux éléments de la garde présidentielle d'aller empêcher les opposants de tenir un quelconque discours au stade du 28 septembre. Il m'a été rapporté également qu'à la date du 29 septembre 2009, une réunion de crise avait eu lieu et qu'au cours de celle-ci, il avait été demandé la mise en place d'une commission pour rechercher et appréhender les auteurs de ces différents crimes. Est-ce que vous confirmez cette déclaration du général Mathuram Bangoura, qui était membre du gouvernement que vous aviez constitué ? Monsieur le procureur, je ne confirme pas, ce sont des hypothèses. Comme je le disais, le droit pénal n'est pas, je pense, en maladie. Ce sont des hypothèses, je ne confirme pas. Pourtant, c'était un de vos proches, non ? Le général Mathuram Bangoura. Oui, monsieur le procureur, même si c'était mon jumeau, même si c'était mon jumeau, vous n'avez pas vu, monsieur le président, lorsque vous faites confiance à votre meilleur ami, c'est cet ami-là qui va vous tuer, si c'est le pouvoir, monsieur le procureur. Donc ici, ce n'est pas affaire de proches ou de ceci, de cela. On est en pénal. Le pénal, il est individuel. Ce que monsieur Bangoura dit, Mathuram, il dit qu'il est venu et on lui a rapporté. Est-ce que moi, je vais confirmer ? Est-ce que c'est une bonne information ? Que monsieur Mathuram a reçu ou bien mauvaise information ? Je ne suis pas en mesure de confirmer cette assertion. Pourtant, il a été assez précis. Il dit que les informations, il les a obtenues des membres du CNDD et de ses collègues du gouvernement. Il n'a qu'à, il n'a qu'à, comme on est en pénal. Oui. On est en pénal. Monsieur le procureur, les éléments du CNDD, il n'a qu'à venir les indexer devant le tribunal pour dire que c'est tel ou tel ou tel. Non, ma question, c'est, elle vous est destinée. C'est à vous que je la pose. Non, comment je puisse dire ce qu'il a dit ? Que je puisse confirmer, monsieur le procureur ? Non, je ne vous impose pas un choix de réponse. Vous en avez la liberté, le président vous a rappelé. Ma question, c'est juste de savoir si vous confirmez ou vous infirmez cette déclaration du général Mathuram Bangura, qui a été votre ministre, qui était membre du gouvernement, donc, et membre du CNDD. Je n'ai pas de réponse à cette assertion, monsieur le procureur. Merci.